Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui de rigging automatique dans Blender. Je vais faire un petit tour d'horizon de quelques solutions parmi celles qui existent. Je suis Julien Durour, je suis rigueur, animateur, développeur, scripteur et formateur dans Blender. Et donc je vais vous parler de rigging automatique. Je vais commencer par une petite description, qu'est-ce que le rigging en quelques mots. Je ne sais pas, le public que j'ai en face de moi, si vous connaissez déjà le rigging ou pas. Non, pas du tout ? Je ne te crois pas. Non, vous ne connaissez pas ? Hop, 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 non. Oui, un peu, ok, ça marche. Et puis après, je vais vous montrer le principe de fonctionnement de trois outils qui existent dans Blender. Donc Rigify, Autorig Pro et BlendRig. Et puis après, un petit résumé comparatif. Je vais basculer dans Blender assez régulièrement pour vous montrer tout ça. Je ne vais pas faire de vous des rigueurs en une heure. Même, je ne vais pas pouvoir vous montrer en détail ces trois outils-là en une heure parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps que ça, mais je vais faire un petit tour d'horizon. Donc le rigging en quelques mots. Donc le rigging, c'est donner la capacité à un objet de dimension ou trois dimensions de déformer son maillage. Donc en 3D, tous les objets ont des maillages. Donc c'est des points, des arêtes et des faces. Et donc le rigging, ça va être donner la capacité à cet objet-là, qui est plutôt une statue au départ, de pouvoir bouger et de pouvoir se déformer pour que derrière, l'animateur prenne le relais et ensuite anime ce personnage-là pour faire tous les films d'animation que vous pouvez connaître. Donc le rigging, comment ça se passe ? On travaille avec ce qu'on appelle des os. Donc vous voyez ici sur la petite vignette que pour construire un personnage, on place un certain nombre d'os qui vont en fait déterminer les zones de pliage de votre personnage. Donc ça, ça va être la phase de rigging. Il va y avoir une phase de ce qu'on appelle de skinning, où on va dire au maillage en lui-même, à l'objet 3D, quand cette os-là est déplacée ou est tournée, quelle influence cette os-là va avoir sur notre maillage en particulier. Donc ça, c'est une étape de skinning. Et puis après, pour rendre tout ça un peu plus joli et facilement animable par l'animateur, on va embellir tout ça pour que l'animateur puisse travailler dans des bonnes conditions. Et c'est important. Donc ça se passe en plusieurs étapes. Donc on a ce qu'on appelle des os de déformation. Donc c'est les fameux os qui vont déterminer, qui vont influencer directement notre maillage. Donc là, ça peut être des os de la main, comme il y a sur cette diapo-là. Mais on va placer des os aussi à des endroits qui ne possèdent pas d'os sur un vrai corps humain, comme c'est le cas ici, par exemple, pour la paupière. On va placer des os pour faire en sorte que la paupière puisse se baisser et se monter. qu'on met des os, même si dans le corps humain, il n'y a pas d'os à cet endroit-là. Donc ensuite, on va faire du white painting. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être sur les os de déformation. Et uniquement sur les os de déformation, déterminer l'influence que va avoir cette os-là sur le maillage. On le voit ici sur cette photo-là. Par exemple, l'os qui est sélectionnée, qui est cette os-là, la dernière phalange du pouce, va avoir une influence grosso modo sur le pouce. Ça, on pourrait s'en douter. Mais par exemple, ici, on a la zone rouge. C'est-à-dire qu'elle va avoir une forte influence sur le maillage. C'est-à-dire que c'est 100%. C'est-à-dire que si je tourne la phalange de 90 degrés, tout le maillage qui est ici en rouge va suivre à 100% la phalange. Et puis ensuite, on a un dégradé. Et donc, plus on passe vers le vert, puis vers le bleu, moins ça va avoir de l'influence. Ce qui va permettre de faire des dégradés. Et lorsque je bouge effectivement le pouce, toute ma première phalange va bouger en même temps que ma phalange. Mais le reste, ça va bouger légèrement. Mais pas trop non plus, parce que tous les sommets qui sont sur ma deuxième phalange vont être influencés aussi par mon os de la deuxième phalange. Et puis, on a la possibilité aussi d'utiliser ce qu'on appelle un mèche déforme. C'est-à-dire, au lieu de peindre directement le maillage, on va peindre une cage qui se trouve autour du maillage et qui, généralement, a moins de sommets que le maillage en lui-même. Donc un personnage, par exemple, qui soit en haute résolution avec plusieurs milliers de points. Plutôt que d'avoir à peindre directement ce personnage-là, on va faire une cage autour qui va avoir une densité de points beaucoup plus faible et qui va nous permettre de peindre beaucoup plus facilement. Et ensuite, c'est cette cage-là qui va influencer directement la déformation de notre personnage. Ensuite, entre les deux, on a ce qu'on appelle le rigging. Donc ça, c'est la tambouille interne du rigueur qui dit que lorsque l'animateur va bouger tel os, en fait, il ne va pas bouger directement notre os de déformation. Il va commencer à avoir une influence l'os sur un autre os qui lui-même va avoir une influence sur encore un autre os qui lui-même va avoir une influence, à la fin, sur l'os de déformation. Donc là, je ne détaille pas ce qui est marqué là. C'est juste pour montrer que ça fait un joli sac de nœuds. Et ça, c'est le boulot principal du rigueur de comprendre ce qui est marqué sur cette diapo-là. Et ce qui est justement l'intérêt de tout le rig automatique qui est de s'affranchir de cette étape-là pour ensuite faire tout ça automatiquement et ne pas avoir à se soucier de tout ça. Ensuite, l'interface utilisateur. Donc plutôt que d'utiliser directement les os qu'on a vus avant, c'est d'utiliser une interface beaucoup plus jolie, que ça soit au niveau du corps, au niveau des yeux. Là, l'animateur, il comprend tout de suite ce qu'il est en train de manipuler. Et puis éventuellement, avec une interface codée en Python dans Blender qui va permettre de faciliter le boulot de l'animateur. Voilà pour, en quelques mots, le rigging, comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a pas de souci. Et donc, on va voir le principe de fonctionnement d'abord de Rigify. Je vais présenter les trois, puis après je reviendrai peut-être sur Rigify qui est celui qui est le plus à la portée de tout le monde et qui est assez méconnu quand même parce qu'il y a plein de possibilités assez cachées de Rigify qui sont assez méconnues et qui sont intéressants de connaître. Moi, je me suis fait juste quelques, ici, diapos pour me souvenir de quoi je devais vous parler mais je vais vous le présenter directement dans Blender. Donc, Rigify, c'est un add-on qui est directement inclus par défaut dans Blender. Et donc, si je vais chercher dans les add-ons Rigify, on va la voir ici. et ça va nous permettre de créer des rigs assez facilement puisque quand on va vouloir rajouter ici une armature, au lieu d'avoir juste le single bone qui est par défaut dans Blender, on va avoir un certain nombre de possibilités ici et notamment avoir la possibilité de rajouter ce qu'on appelle un metarig. Donc, c'est quoi un metarig ? Je vais ouvrir plutôt directement un perso ici. Et donc, un metarig. Je l'affiche ici. Que fait-il là-bas ? Je n'ai pas mon curseur 3D qui est au centre du monde. Forcément, ça me le met n'importe où. Donc, ça me crée directement ici un metarig. Donc ici, sur notre rigueur final, ce n'est ni les os de déformation, ni les os que l'animateur va pouvoir manipuler. Mais c'est simplement ici un espèce de gabarit qui va nous permettre de définir ici la position de base de notre personnage. Donc, le principe, c'est de venir ici, positionner les os à l'endroit où ils doivent se situer dans le corps de notre personnage. Donc, on va venir positionner. Je le fais très rapidement. Ça va faire un résultat qui ne sera pas forcément beau, mais il faudrait y passer un peu de temps pour avoir quelque chose. Je ne vais volontairement pas faire le rigueur de la face parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Je vais supprimer tout ce qui concerne le visage. Ça sera plus simple. Voilà. C'est pour que j'ai tout eu. Et donc, on vient positionner. soit directement en mode Edit que vous devez connaître si vous faites déjà du Blender, soit en mode Pause qui est un mode particulier qui est fait pour directement le... qui est un mode particulier qui n'existe que dans le rigging. Et donc, on vient positionner directement notre personnage ici. sur le MetaRig qui est finalement juste notre gabarit. Alors, moi, je le fais en mode Pause parce que c'est plus facile à faire. Et ensuite, de toute manière, pour que ça puisse fonctionner, il faut faire un Apply Post ou Rest Pause ici pour faire en sorte que quand tu passes en mode Edit ou en mode Pause, c'est exactement la même chose. ce qui va compter au final, c'est la position que tu as en mode Edit. Mais moi, je le fais en mode Pause parce que c'est plus simple. Et après, j'applique cette Pause-là pour que ça soit la Pause par défaut de mon personnage. Pour appliquer, j'ai fait Ctrl-A. Tout à fait. Ctrl-A, Apply Pause à Stress Pause. C'est exactement le même genre de menu que vous avez sur... ici. pour dire ici, j'ai un scale qui est à 0.25 mais j'ai envie que ce soit finalement l'échelle par défaut de mon cube et donc je peux faire un Apply Scale. Voilà. C'est exactement la même chose sauf que c'est dédié au rigging donc le menu il y a beaucoup moins de choses dedans. Pardon, hop, on a juste... C'est pas qu'elle est forcément bien mais c'est que c'est fait pour être géré en mode Edit donc par défaut on est effectivement au centre ici et on n'est pas à l'endroit de rotation de notre os ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais le placer très rapidement. Voilà. Je vais pas aller plus loin ça va donner un résultat qui est pas forcément super beau mais sinon j'aurai pas le temps si je prends le temps de tout ajuster bien comme il faut. En pose mode du coup il y a le miroir je peux faire juste la première partie et puis copier et coller qui m'a fait un truc bizarre mais on a le copier coller coller miroir ici avec CTRL-SHIFT-V et donc une fois qu'on a ça il a pas l'air d'avoir marché ouais j'avais pris hop et j'avais effectivement il y a un petit souci c'est étrange Ah oui exact merci j'ai pas j'ai remodifié des trucs et j'ai pas pris le temps de refaire un CTRL-A merci et donc du coup maintenant si je fais un CTRL-C CTRL-SHIFT-V là ça va ça va marcher si je le fais comme ça alors que j'ai la jambe qui est pas en place donc on peut s'affranchir de le faire sur les deux côtés on peut le faire d'un seul côté ça n'a pas fait sur le bras effectivement il doit y avoir des dans le play exact je regarderai si besoin je ferai un rapport de bug mais c'est si si par défaut par défaut il n'y a pas de soucis donc ensuite ici c'est ce qu'on appelle simplement notre méta rig c'est à dire ça n'a rien à voir avec le rig final qu'on va utiliser et ensuite on va utiliser soit directement dans le menu quelque chose qui s'appelle rigify generate rig soit on va le retrouver ici aussi à cet endroit là on va voir generate rig qui va nous permettre de générer le rig final et donc quand on fait ça ça tourne un petit moment plus ou moins longtemps suivant la capacité de votre machine et là ça va avoir créé notre rig final notre méta rig ici il est toujours là c'est un objet différent on a notre méta rig ici et puis on a notre rig à cet endroit là notre méta rig possiblement on n'en a plus besoin donc soit on le met sur un autre layer soit on peut carrément le supprimer et donc ici on a créé notre rig avec plein de choses le rig a été créé ça a créé une interface pour utiliser notre rig et quand on a fait ça ça a fait quoi ça a créé tous les os de déformation en fonction de la position des os de notre méta rig ça a fait toute la partie rigging de la salade interne et ça a fait toute la partie interface que ça soit interface spéciale ici ou alors directement pour que l'animateur puisse traiter à son endroit là mais on n'a pas fait notre étape de white painting donc si je modifie ici il ne se passe absolument rien donc pour ça il faut lier notre personnage au rig donc je sélectionne mon personnage puis le rig je fais ctrl p et donc ici on peut le lier de différentes manières donc là je vais faire un skinning automatique qui fait que maintenant par défaut voilà mon personnage va bouger et je vais pouvoir donc skinning automatique c'est je sélectionne le personnage je sélectionne le rig et avec ctrl p je choisis donc set parent to armature déforme with automatic white donc il te fait du skinning par défaut qui sera retravaillé mais qui fonctionne pas si mal que ça on le voit ici vu que j'ai pas forcément pris on a quelque chose qui fonctionne pas si mal alors que j'y ai passé 5 minutes à peine donc effectivement il y a des ik sur le il faut que j'arrive à sélectionner des ik sur le bras on a la possibilité de passer en fk aussi si on veut travailler en fk ce rig est assez complet il y a plein 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 de choses plein d'options d'autant plus des choses qui ont été rajoutées dans la 279 il y a quelques petits bugs dans la 279 si vous avez l'intention de vous mettre à rigify je vous conseille d'attendre la 279A qui devrait arriver normalement pour Noël parce qu'il y a un certain nombre de bugs qui ont été corrigés dans rigify et puis on a la possibilité ici de déterminer visuellement est-ce que je veux avoir tout ce qui concerne les os des bras je ne veux pas les afficher parce que pour le moment je suis sur les doigts je ne veux pas les afficher parce que pour le moment je suis en train de travailler uniquement par exemple sur les jambes donc je peux afficher les jambes ce genre de choses donc tout ça est créé automatiquement pour vous complètement paramétrable j'y reviendrai à la fin si j'ai du temps mais voilà comment vous pouvez travailler assez rapidement avec rigify je reviendrai sur rigify à la fin mais je vais passer un deuxième deuxième add-on hop ma 13 donc qui est auto-rig pro qui lui n'est pas inclus par défaut dans Blender et qui en plus est payant sur le Blender Market mais qui a un certain nombre d'options qui sont assez intéressantes donc je vais juste les présenter grosso modo le rig à la fin surtout si vous n'êtes pas animateur ou rigueur niveau intermédiaire ou avancé il va avoir les mêmes options grosso modo que ce que vous pouvez avoir dans rigify mais il y a certaines choses qui sont assez intéressantes donc si j'active cet add-on autorique pro donc lui on voit que par défaut par exemple il ne rajoute rien dans le menu ici mais on va avoir quelque chose ici autorique pro avec tout ça qui a été rajouté qui concerne la mise en place de notre personnage donc il y a quelque chose que seul cet add-on a et qui est assez intéressant c'est la possibilité pour gérer nos os de déformation donc la position de base de tous nos centres de pivot de notre rig plutôt que d'avoir à le faire à la main comme on l'a fait dans rigify avec le metarig on a la possibilité de le faire visuellement et donc par exemple ici on a cet endroit là où on nous dit rajouter l'endroit où se trouve la rotation du cou par exemple donc je vais positionner la rotation du cou ici donc le sheen ici c'est l'endroit où le haut de la colonne vertébale l'endroit où tourne la tête donc c'est quelque chose qui se situe grosso modo par là vers les oreilles au milieu là quand on est rigueur on passe très souvent du temps à faire ce genre de mouvements ou des trucs comme ça ça doit être assez rigolo d'être filmé quand on est rigueur parce que voilà c'est ça j'ai un cabinet de kiné-ostéo juste à côté de chez moi je devrais aller les voir de temps en temps donc on peut positionner l'endroit où va se situer les épaules l'endroit où on va avoir les poignées l'endroit où on va avoir la rotation du bassin l'endroit où on va avoir les chevilles et puis après on peut faire la même chose pour le visage je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps à positionner et puis là je fais go non seulement ça se centre automatiquement mais en plus ça nous a positionné tout ça bien comme il faut c'est chouette c'est assez appréciable alors je crois que j'ai remis la config par défaut pour avoir l'interface par défaut les couleurs un peu plus sombres mais du coup je n'ai pas réactivé c'est où c'est en file il n'a pas réactivé le python donc je vais le faire donc je vais le refaire le tarif d'y jouer alors il y a deux versions il y a une version où il y a tout un tas de choses additionnelles qui existent et donc je ne sais plus ça varie entre une vingtaine d'euros et une quarantaine d'euros quelque chose comme ça donc je vais ça dépend ça dépend si on est rapide ou pas ça dépend de plein de choses parce qu'au final là c'est un cas quasiment décolle parce que c'est un bipède humain mais voilà c'est pas forcément le genre de choses qu'on rigue aussi parce que là ça j'en suis là oui j'en suis là hop go donc ça va un peu mieux marcher et puis derrière on va avoir une étape de génération aussi donc là je vais sur tous ces os là je vais on a la possibilité de dire je ne veux pas la face parce que je ne vais pas la faire pour le moment donc là on est sur notre objet notre armature qui est grosso modo pas mal placée ça fait plutôt du bon boulot et donc on va avoir quelque chose qui s'appelle match to rig ici qui va faire exactement la même chose que ce que fait Rigify sur la génération et nous génère la même chose une des principales différences c'est que tout se passe dans le même rig c'est à dire que les os qu'on a placé au départ c'est les os de déformation et qui servent aussi du coup de référence pour la position et quand on vient rajouter tous ces os là ils se mettent dans la même armature plutôt que de le mettre dans une autre armature comme à fait Rigify donc il y a des choses intéressantes notamment le fait qu'on puisse gérer soit du biped soit du multiped et surtout quelque chose qui est assez intéressant c'est si finalement on se rend compte que c'est pas si bien positionné que ça on a la possibilité de faire edit reference bone et on revient juste sur nos os ici de référence et on peut dire finalement là je le voulais un peu plus comme ça hop et puis je refais match to rig et hop ça m'a tout recalculé et tout remis les os à la bonne position pour faire ce genre de choses donc là même chose si je bouge il se passe rien parce que j'ai pas de skinning qui a été fait dessus le skinning je peux le faire soit à la main soit il y a un petit raccourci ici pour faire exactement la même chose je fais bind ici hop et donc maintenant je vais avoir le même genre de choses on va retrouver exactement le même genre de choses qu'on va retrouver par défaut dans dans Reagify des choses qui sont assez intéressantes et qu'on a aussi dans Reagify j'y reviendrai j'y reviendrai à la fin c'est si ici au final hop je vais revenir c'est ici voilà j'ai la possibilité de dire mon personnage en fait c'est pas un personnage qui a juste deux bras mais en fait il en a quatre donc au lieu de faire juste un copier-coller comme ça je fais un duplicate donc là il m'a créé un nouveau bras et je peux positionner mon bras à l'endroit où il va bien et lorsque je vais refaire un match to rig il a compris que c'était un bras en plus et donc il m'a recréé tout ce qui va bien pour qu'il y ait un bras en plus sur mon personnage ça c'est vachement cool pour une araignée Reagify le fait aussi je vais le montrer le montrer juste après sauf que malheureusement une araignée ça n'a pas une patte qui marche exactement de la même manière qu'un bras humain donc oui pour les bipèdes ça dépend je fais mes choix j'ai fait Reagify si je n'ai pas trop le temps soit si j'ai des demandes bien particulières je fais mes propres rig si pour faire l'espionnage industriel dans la version pro il y a des exports directement qui fonctionnent bien pour pouvoir exporter vers Unity vers ce genre de choses c'est des choses qui vont marcher aussi avec d'autres rigs mais il y a possiblement des étapes intermédiaires à faire là ça va fonctionner il y a des choses assez intéressantes ici c'est le Edit Shape donc les fameuses shapes ici qui sont ces visuels là qui remplacent au final les os par défaut parce qu'on a la possibilité de ne pas les afficher en fait finalement derrière qu'est-ce qui se cache c'est juste ça et pour l'animateur c'est beaucoup plus simple de voir ça mais on a la possibilité de les modifier donc si je fais Edit Shape ici hop je me retrouve finalement avec un mesh et si j'ai décidé que le visuel pour ma tête c'était pas le carré que je voulais mais je voulais juste quelque chose qui soit à cet endroit là avec quelque chose qui ressemble à ça par exemple voilà hop Apply Shape et hop maintenant je retourne en mode pose sur mon perso et j'ai directement ça qui est visible à cet endroit là je suis en mode Edit d'un objet tu peux faire ce que tu veux je ne l'ai pas testé mais je n'ai pas de face du coup je n'ai pas de face donc tu vois j'ai essayé de faire un contrôleur mais après est-ce que je peux faire un Extrude oui je peux faire un Extrude je suis en mode Edit sur mon objet sur un objet donc je peux faire un peu ce que je veux donc voilà là dessus c'est assez cool il y a pas mal pas mal de choses assez sympa dans ce rigueux là je ne vais pas forcément rentrer plus plus dans le détail et je vais vous parler non je ne vais pas mettre le wifi je vais vous parler si j'ai oublié de vous parler du picker il est fourni avec un système pour faire du picking alors je vais vous ouvrir un rig qui a été fait avec ce perso là donc on va retrouver la même chose que ce que vous avez ici et puis ici on a une interface qui nous permet directement de sélectionner par exemple je vais sélectionner un oeil ah oui c'est super ok ouais 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 alors ouais je veux je veux foutre mon word c'est où je suis dans quoi je suis dans cycle j'ai déjà passé en blender rando ouais voilà donc on a la possibilité ici de sélectionner directement les os à cet endroit là et ça sélectionne l'os qui correspond dans le c'est le shape qui est ailleurs c'est notamment pour le visage il y a des animateurs qui préfèrent animer de cette manière là plutôt que que d'avoir à sélectionner à cet endroit là ce genre de choses voilà bon c'est c'est un petit plus voilà il y a d'autres solutions qui commencent à arriver il s'en est parlé pas mal à la blender conférence il y a un mois voilà il y a d'autres solutions qui commencent à arriver qui un jour peut-être seront intégrées dans Rigify pour faire ce genre de choses de manière encore un peu plus un peu plus évoluée c'est pas inintéressant non surtout que c'est des outils qui existent pas mal dans d'autres softs style Maya et donc il existe d'autres softs ouais et ensuite BlendRig je vais vous parler de BlendRig donc qui est quelque chose qui est gratuit aussi développé par la Blender Foundation on va le voir c'est beaucoup plus du haut niveau au niveau du rig mais du coup beaucoup plus complexe quand on l'active on va avoir la possibilité de rajouter directement pouf un rig un peu comme on a fait avec Rigify sauf qu'on va avoir en plus une interface à cet endroit là hop donc on va avoir aussi le picker qui ressemble à ça qui est absolument immonde ça peut vous paraître bien mais ça c'est inutilisable pour un animateur c'est juste horrible c'est juste horrible 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 c'est plus compliqué que le précédent je veux changer un paramètre il faut que je vienne viser le bon endroit pour savoir ouais c'est difficile à utiliser ça paraît beau comme ça ça fait waouh et puis en fait quand on est animateur là on peut pas zoomer dessus non là dessus on peut pas zoomer alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans BlendRig c'est que contrairement aux autres par défaut il y a un système de skinning qui existe et qui utilise le fameux mèche des formes la fameuse cage qu'il y a autour là aussi pareil vous voyez rien alors le Word en blanc je vais le faire display il est où le display là c'est lequel que je dois mettre en blanc voilà par défaut on a ce rig là qui est mis en place je vais enlever le piqueur pour le moment on n'en a pas besoin et on va voir ça fonctionne dans un seul rig et contrairement aux deux autres précédents qu'on a vu où il fallait cliquer sur générer ou sur match ou un truc comme ça là tout se passe dans un seul et même rig et tout est reproportionné en même temps il n'y a pas d'étape de génération où ça va venir créer des os par défaut tous les os existent ils sont déjà un peu cachés et donc du coup il va y avoir plein de nouvelles options qui sont là pour faire ce qu'on a envie de faire notamment au départ on a pareil que pour les autres un mode de reproportion qui va nous permettre de venir matcher avec le je vais enlever le gris c'est pas ça c'est pas ça ça c'est juste la gris la subdivision est assez horrible et donc on va pouvoir ici dire ben mon bassin il est plutôt à cet endroit là avec les genoux à cet endroit là donc là je suis en mode pause sur certains os particulier et puis ma colonne vertébrale elle se situe plutôt de cette manière là avec j'ai une épaule qui est plutôt à cet endroit là avec un coup comme ça j'ai ici mon visage qui est plutôt à cet endroit là etc donc je vais je peux faire ce genre ce genre d'application donc ce que je vous disais c'est que dans BlendRig il y a un système de skinning automatique qui passe par du mesh des formes parce qu'en fait ça m'a rajouté non seulement cette armature là mais ça m'a rajouté aussi un système pour faire un mode marionnette plutôt que d'avoir un personnage high poly lorsqu'on va vouloir animer assez rapidement on a un mesh basse définition qui prend la place de notre personnage final et puis on a aussi notre fameuse cache de déformation qui se déforme en même temps qu'on vient positionner ici à cet endroit là nos nos différents os de reproportional et donc ça va nous permettre ici derrière lorsqu'on aura terminé tout ça cette cache de déformation elle est déjà elle skinnée et donc du coup notre personnage on aura juste à lui rajouter un déformeur un modifieur pardon mesh déforme et le skinning sera déjà fait sur notre personnage donc ça c'est une étape non négligeable parce que le skinning ça fait peur et c'est pas le plus simple dans le rigging parce que c'est ça qui donne des belles déformations sur notre personnage et donc une fois qu'on a notre proportion qui va bien on va justement sur notre cache de déformation on fait bec mesh pour le moment on a une double déformation c'est normal c'est très moche c'est ce qui se passe il faut pas s'affoler et on va il faut juste se dire que c'est normal on fait la même chose ici sur notre 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 pantin et ensuite on vient faire la même chose sur notre notre mesh on va faire bec armature et hop là tout va se remettre en place aux bonnes positions et j'enlève le reproportion de mode et là j'ai terminé finalement non seulement mon rigging mais j'ai terminé mon skinning pour les doigts ou les trucs comme ça par défaut effectivement le skinning n'est pas prévu on voit ici que la cage de déformation est un espèce de gros pâté ici à cet endroit là parce que le mesh déforme plus la cage est éloignée de notre mesh moins elle va avoir d'influence sur notre mesh donc quand on fait un gros pâté comme ça il n'y a plus d'influence donc il y aura du skinning à faire par contre sur la partie doigts c'est prévu sur la partie doigts et c'est prévu aussi sur la partie visage généralement où on n'utilise pas de mesh déforme on fait directement du skinning sur le visage tu l'associes comment à notre personnage non ça passe par un modificateur alors si j'ai mon personnage forcément j'ai fait ça sans personnage mais si j'ai mon personnage dans la liste des modificateurs ici je vais lui rajouter ce qu'on appelle un mesh déforme je l'ai perdu merci mesh déforme et ici dans les objets on vient choisir notre cage de déformation donc elle est ici blend rig mdef cage c'est quelque chose qui se pré-calcule donc il faut cliquer sur le bind là je ne vais pas le faire parce que ça va faire n'importe quoi parce que mon cube il est à l'extérieur alors qu'il soit à l'intérieur et on a ici la possibilité de dire vertex group pour savoir sur quelle partie de mon mesh ça influe et donc c'est de cette manière là où on va sur notre personnage choisir tous les os tous les mèches tous les sommets pardon de notre main et dire ben ceux là je les exclue de mon mesh déforme je vais faire une armature normale dessus et inversement c'est comme ça qu'on va gérer les deux et puis il y a plein de choses ensuite dans dans blend rig donc là normalement si j'avais fait ça tout fonctionne je le vois directement sur mon pantin je peux directement utiliser mon rig il n'y a pas de souci de particulier tout fonctionne il y a des choses assez intéressantes sur notamment je vais afficher les os de déformation qu'on voit bien ce qui se passe il y a des choses assez intéressantes dans les menus ici une fois qu'on a terminé tout ça il y a beaucoup 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 de paramètres il y a des choses assez intéressantes notamment sur des mouvements automatiques qui sont possibles notamment un qui est rajouté ici qui est lorsque je lève mon bras ça bouge mon bras il y a un mouvement automatique qui est fait sur l'épaule aussi cet endroit là l'épaule c'est celui-là celui qu'on a ici lorsque je monte ici ça bouge mon épaule ça c'est quelque chose qui n'est pas par défaut dans les deux autres systèmes que je vous ai montré c'est quelque chose qui peut se régler ici si j'ai une valeur de 10 si je décide qu'au final je ne veux pas que mon épaule bouge lorsque je monte cette main là on voit que j'ai effectivement que mon bras qui bouge lorsque je monte si au contraire je veux que mon épaule bouge beaucoup lorsque je monte le bras on va le voir ça ce sont des choses qui se paramètrent énormément de paramètres on peut le voir ici tout ce qu'on a donc ça on commence à être complètement à un autre niveau on n'est plus du tout pour quelqu'un qui va débuter dans le rigging ou qui a besoin là c'est vraiment vous voyez tous les paramètres qu'il est possible de modifier ce rig là utilise aussi des actions prédéterminées notamment pour le visage pour gérer tous les os du visage il y en a un paquet on le voit ici et il y a des actions par défaut qui sont utilisées lorsqu'on utilise certains os notamment pour le faire sourire en fait ça a une influence sur beaucoup d'os et il y a des actions prédéterminées qui peuvent être modifiées pour dire par exemple c'est le cas pour les paupières aussi et puis pour la déformation par exemple voilà où on va avoir une animation qui est utilisée ici et qui vient par exemple ici faire la la shape la forme pour la lettre U par exemple c'est quelque chose qui en fait est fait en animation et donc on a la possibilité de modifier toutes ces animations là pour vraiment matcher notre notre personnage c'est le seul à faire ça aller aussi loin donc ça c'est des choses qu'on peut faire quand on construit un rig de A à Z mais c'est le seul à l'avoir par défaut et ça veut dire que si on veut vraiment avoir un rig prêt à 100% avec BlendRig il y a quand même beaucoup de temps et de paramétrages à passer dessus pour revenir modifier toutes ces petites animations pour que ça corresponde bien parce que évidemment ça a été fait avec un personnage type mais ça correspond jamais au personnage qu'on essaye de riguer alors ça dépend si tu parles du visage et des mains ou si tu parles du reste si tu parles de tout le reste effectivement le skinning il va falloir le modifier sur la cage de déformation et les mains par défaut il n'y a pas de skinning il est à faire à la main enfin à la main il est à faire par le rigueur donc voilà il y a énormément de choses là-dedans mais voilà on appuie le gros bouton et le rigueur et fini même avec ce genre d'outil où ça fait un rigueur de niveau pro pour ceux qui ont vu Agent 327 il est rigué avec ça il y a quand même pas mal de temps de paramétrage ça prémâche pas mal le boulot mais ça donne un rigueur qui est assez complet mais qui est aussi du coup assez énorme à gérer si vous avez une machine un peu limite il y a beaucoup d'eau ça on va le voir dans le résumé alors qu'est-ce que de quoi je ne vous ai pas parlé voilà en résumé donc le pour passer au résumé puis je reviendrai après sur Rigify pour vous montrer quelques trucs cools qu'on peut faire avec parce que c'est celui qui est quand même le plus accessible pour le grand public donc au niveau de la génération donc quand il y a un bouton generate donc oui il y en a effectivement sur Rigify qui crée une nouvelle armature donc oui il y a effectivement un match to rig qui revient à faire une génération qui existe sur to rig pro et qui crée finalement les os dans la même armature et sur Blenrig ben non il n'y a pas tout est géré dans une seule armature ce qui complexifie aussi le rig qui le complexifie pas mal donc au niveau de l'interface utilisateur donc Rigify je vous ai montré comme on pouvait activer pour visualiser ou pas certains os ou pas donc l'interface de construction du rig d'abord avant de parler de l'utilisation pour l'animateur ça se passe avec un add-on ça c'est le cas pour Autorig pro et aussi pour Blenrig et après à l'utilisation par contre c'est un peu différent dans Rigify toute l'interface elle va générer un fichier texte donc c'est du Python qui va recréer automatiquement l'interface c'est à dire qu'un utilisateur un animateur n'a plus besoin de Rigify de l'add-on Rigify pour pouvoir animer il va directement utiliser ce fichier là qui est généré qui correspond à son personnage là pour utiliser notre rig il n'a plus besoin de Rigify pour que ça fonctionne ce qui n'est pas le cas pour Autorig pro et pour Blenrig pour Blenrig il faut que la donne Blenrig soit active pour avoir ça donc ça c'est uniquement pour le corps et puis on va avoir le même ici pour le visage je ne vous l'avais pas montré encore alors si tu rajoutes là-dedans ça non là c'est la donne qui affiche ça donc si tu rajoutes des os ça ne rajoute rien du tout et puis pour Autorig pro c'est un autre add-on en fait il y a un add-on qui sert pour la génération et puis il y a un autre add-on qui sert pour l'interface des rigs qui ont été créés avec Autorig pro je ne porte aucun jugement sur qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui n'est pas mieux mais voilà c'est un état de fait je ne vous le dis pas en tout cas en fait non non l'add-on quand tu achètes il y a trois add-ons en fait il y a l'add-on qui sert à la génération l'add-on qui sert à faire le proxy picker l'affichage et puis l'add-on qui sert pour la visualisation au niveau des conventions de nommage des os il n'y en a qu'un seul qui fait le boulot comme il faut c'est Rigify donc comme je l'appelle la convention de nommage des os c'est lorsque on va chercher à animer tout ça si ici je fais un i et que je fais un wall character ici ça va me mettre vous voyez déjà ça tourne longtemps très longtemps trop longtemps ça me rajoute des os ça me rajoute des des keyframes sur tous les os y compris des os qui sont non animables par l'animateur ça c'est pas bien Autorig Pro c'est pareil et Rigify par contre lui fait les choses correctement j'ai un article sur mon blog il y aura le lien à la fin qui explique les conventions de nommage qu'il faut utiliser pour pouvoir utiliser le fameux wall character correctement et que ça vous mette vraiment des clés que sur les os qui vous servent non non s'ils sont lockés ça ne met pas mais là par exemple il va m'avoir mis des clés sur des choses qui ne m'intéressent absolument pas qui sont non accessibles par l'animateur quelques outils divers je pense que j'en ai parlé voilà le picker de Autorig Pro est assez intéressant la façon de faire des edit shapes c'est assez intéressant aussi c'est fourni avec Autorig Pro il y a d'autres solutions qui existent il y a des add-ons qui existent qui sont gratuits qui permettent de faire ça et puis des outils d'animation dans Rigify j'en ai pas parlé je vais y revenir juste après qui sont assez intéressants pour modifier des choses une fois que l'animation est déjà commencée notamment si j'ai fait où est mon curseur il est là si j'ai fait toute mon animation avec cet os là qui est un système de rotation quaternion et puis finalement je me rends compte que je voulais juste un XYZ si j'ai pas fait d'animation je peux le modifier comme ça c'est tout bon par contre si j'ai déjà fait une animation je perds toute mon animation mais en fait dans Rigify il y a des outils qui permettent de convertir les animations lorsqu'on convertit lorsqu'on change ce genre de choses donc ça c'est des choses qui sont nouvelles dans la version 2.79 qui sont assez intéressantes oui Rigify est inclus dans Blender BlendRig il faut le télécharger sur le cloud mais je pense que c'est dans une partie gratuite et sinon il est hébergé sur GitLab donc on peut le récupérer donc en résumé au niveau de l'interface graphique j'ai mis deux étoiles pour Rigify et Autorig Pro parce que avec le picker même si Rigify c'est assez simple c'est quand même assez efficace et BlendRig qui est quand même un peu difficile à utiliser le picker c'est vraiment avec le picker on ne peut pas sélectionner plusieurs os à la fois ou ce genre de choses c'est assez pas pratique au niveau de la customisation Rigify c'est le must et je vais y revenir dessus juste après Autorig Pro on a vu qu'on pouvait dupliquer des membres donc il y a quand même des choses qui sont faites BlendRig par contre pour le moment on fait un humanoïde et point on ne modifie rien sinon ça casse tout au niveau de la déformation donc on a vu que sur Rigify et Autorig Pro il n'y avait rien qui était prévu et que sur BlendRig il y a par une cage de déformation il y a déjà du skinning automatique sur Rigify il n'y a rien qui est prévu pour le moment peut-être qu'il y a des choses qui viendront mais aussi parce qu'il est hautement personnalisable et on va le voir juste après donc du coup ce n'est pas possible d'avoir une cage de déformation prédéfinie parce qu'on verra qu'on peut rajouter des bras qu'on peut rajouter ce genre de choses au niveau de la détection du mesh il n'y a que Autorig Pro qui pour le moment propose quelque chose pour mettre le personnage comme il faut et puis juste pour information avec juste la chose de base c'est-à-dire je ne modifie rien je ne duplique rien etc rigify il y a un total de 661 os Autorig Pro 889 et Blenrig 2223 juste pour information je me suis amusé à calculer ça enfin regarder ça l'autre jour le jugement parce qu'ils n'ont clairement pas le même niveau non plus de choses qu'il est permis de faire Blenrig il y a des choses que tu peux faire avec tu ne peux pas faire avec les autres par défaut donc c'est normal qu'il y ait plus d'os aussi plus la complexité augmente plus il va y avoir d'os aussi mais ça peut être un frein ça peut être un frein Blenrig non maintenant ça a 2-3 ans 3-4 ans pour la version 5 qui existe actuellement sinon c'est quelque chose qui est développé depuis assez longtemps je vais passer à la diapo de fin donc juste vous vous parlez de Rigify notamment de choses qui sont assez assez méconnues donc Rigify hop si je prends juste le truc par défaut ce qui est pas mal dans la dernière version c'est que on peut maintenant avoir plusieurs rigs dans le même fichier sans que ça pose problème lorsqu'on génère ici à partir d'un metarig lorsqu'on génère notre rig si je veux régénérer ici on a des options avancées qui nous permettent de dire est-ce que je veux écraser le rig que j'avais déjà généré ou est-ce que je veux un nouveau rig et dans ce cas là je vais lui donner un nouveau nom etc ça c'est assez intéressant surtout ce qui est assez intéressant c'est si j'oublie hop voilà s'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ce rig là donc c'est le cas notamment je vais parler du cas de Joël les valeurs par défaut ont changé en fait dans la dernière version de Rigify il y a des choses qu'on a l'habitude d'utiliser qui n'existent plus donc si notamment alors je vais cacher le metariga ailleurs et notamment ici si j'affiche les os de déformation voilà sur word blanc display word hop c'est lequel c'est pas celui-là pardon c'est l'horizon de color voilà ici on avait un système avant qui nous permettait de faire un scale directement sur la première phalange et ça pliait tout le doigt donc ça c'est quelque chose qui est pas mal qui par défaut n'existe plus dans les valeurs par défaut mais qui existe encore bien sûr dans Rigify et donc du coup je vais repartir ici sur mon metariga et en fait lorsque je passe en mode pause ici sur mon metariga et que je vais chaque début de de morceau de mon rig donc là au début du doigt par exemple ou au début du bras ou au début de la colonne vertébrale ou ce genre de choses ici on a tout un tas de choses dans Rigify type qui nous permet de modifier finalement la façon dont va être généré le rig derrière et donc par défaut il s'appelle SuperPalm ici et par exemple on peut le changer en SuperFinger alors il faut aller voir dans la doc pour voir exactement à quoi ça correspond c'est sur celui-là pardon pardon c'est des simple j'étais pas au bon endroit simple tentacule et je vais le changer en SuperFinger je vais en changer deux et puis je vais laisser les autres tels qu'ils sont et puis ici si je refais un generate ici hop il va m'écraser ce qu'il avait fait avant non il ne va pas écraser ah je n'ai toujours pas réactivé le Python ici alors je vais repartir de zéro parce que j'ai bien le Python Rigify donc j'ai modifié un truc tout à l'heure avec c'était pas ça je vais repasser le Word dans oui ça utilise très fortement le Python donc il faut effectivement que le Python soit activé pour pouvoir le faire hop donc si je prends un humain ici en mode pause et que je décide sur deux des doigts ici d'utiliser par exemple au lieu de SimperMetalcul d'utiliser le Finger sur deux des doigts on a la possibilité aussi sur l'interface qu'on aura de déterminer dire face je veux pas qu'il s'appelle face je veux qu'il s'appelle visage je veux j'ai la possibilité de faire plein de choses de renommer de décider quel os va être dans quel layer etc sur les os qui vont être générés après et puis après lorsque je génère tout ça ici plus sur le métarig que je vais décaler mais sur ici là on voit qu'on a deux doigts qui n'ont pas la même tête que les autres doigts parce que je ne les ai pas créés du même type et ici effectivement lorsque je vais faire un scale ça va directement me plier le doigt directement comme ça ça c'est assez intéressant parce que voilà il y a plein de types de choses comme ça qui existent on a la possibilité aussi directement sur notre métarig de dire je vais rajouter ici moi finalement c'est aussi quelque chose à quatre bras que j'ai donc je vais rajouter super limp par exemple voilà je vais rajouter un bras à cet endroit là donc un peu comme on avait fait le duplicate avant sur Autoric Pro on va pouvoir rajouter un bras à cet endroit là ouais si tu dupliques le bras qui existe déjà ça va marcher parce que ce qui est important c'est les paramètres que tu as ici et ils sont dupliqués en même temps que tu dupliques le bras donc si tu dupliques bien par contre pour que ça fonctionne c'est même mieux en le dupliquant c'est qu'il faut que ce bras là il soit rattaché à l'épaule sinon tu vas avoir des soucis à la génération de la même manière que ce bras là il est aussi rattaché à l'épaule donc ce qui est assez intéressant c'est que là dessus on a la possibilité si mon personnage il est comme ça il a trois bras et que c'est quelque chose que je vais faire très souvent je vais avoir la possibilité de faire un code métarig tout piton hop et il m'a créé en fait directement un fichier ici qui s'appelle métarig qui contient tout le code piton qui va bien pour que si je le déplace et que je le mette au bon endroit je le vois apparaître directement à cet endroit là avec les métarig donc ça c'est assez intéressant notamment si cette histoire de doigt ça vous énerve vous changez le type sur tous les doigts vous êtes en code tout métarig et vous avez le fichier et il faut aller le mettre au bon endroit pour qu'il apparaisse alors le bon endroit c'est l'endroit où se trouve votre add-on donc ça va être pour moi c'est dans alors j'ai user local bim 279 voilà lorsque vous êtes à l'endroit où vous avez votre exécutable blender c'est dans 279 script add-on regify il doit pas être bien loin regify et ici vous avez un répertoire métarig si vous mettez votre fichier ici il va apparaître après directement de le truc il faut que ça soit en minuscules je le dis parce que ne mettez surtout pas de majuscules dans votre nom de métarig sinon ça foire vous allez vivre vous devez en rendre compte ça foire donc voilà il y a plein de choses qui sont possibles de faire c'est assez peu connu qu'on peut faire ce genre de choses avec regify tout le monde pense qu'il y a juste un humain alors dans la version 279 ils ont rajouté aussi l'oiseau le chat le cheval etc mais aussi pour un rigor c'est assez intéressant parce qu'on peut directement avoir notre propre métarig et plus que notre propre métarig ici quand j'ai rajouté mon nouveau bras et lorsque j'ai voulu rajouter quelque chose ici c'est ce qu'on appelle ici des samples et on a la possibilité de créer notre propre samples donc les rigueurs la plupart ça veut scrypter aussi et donc du coup s'il y a quelque chose qui nous intéresse en fait on va créer un sample derrière on va créer le code qui va générer toute la tambouille interne et on va venir rajouter ici dans la liste des samples le sample qui nous intéresse et qu'on a codé nous-mêmes avec vraiment ce qui nous intéresse pour notre rig on va se construire un métarig et on va le mettre dans le répertoire qui va bien et après on n'aura plus qu'à faire shift A armature julien's rig et hop poum et generate et ça fait directement tout ce qui nous intéresse ça c'est quelque chose qui est assez méconnu qui a été présenté à la Blender Conf il y a pas mal de gens aussi qui l'ont découvert en pensant que c'était une nouveauté de la 2.79 mais non ça a été conçu dès le départ comme ça sachant que ça a été conçu il y a longtemps parce que ça a été conçu pour Sintel si je ne dis pas de bêtises rigify c'est quelque chose qui a été développé pour Sintel qui est sorti il y a 7 ans donc qui était en prod il y a 8 ans ou 9 ans pour la partie rig voilà pour un tour d'horizon assez rapide parce que celui-là il n'y a pas d'animation prédéfinie dessus non non mais après tu peux le faire c'est juste les animations prédéfinies comment ça fonctionne c'est juste avec un modificateur action qui permet lorsque l'on bouge un os plutôt que ça influe d'autres os ça joue une animation donc ça c'est faisable à la main de le rajouter sans aucun souci alors alors ces animations-là c'est plus des animations c'est pas vraiment pour animer les animations pour faire les lettres et tout ça en fait ça sert uniquement pour le rigging il n'y a pas d'animation cette animation-là elle sert juste à positionner la bouche comme il faut pour le U cette animation-là ne va pas servir pour l'animateur pour faire la lettre U ça va être réanimé par-dessus on va bouger un os et ça va faire la forme U en fait c'est juste simplifier le boulot du rigueur mais ça sert pas pour l'animation en fait ces animations-là ne servent pas directement pour l'animation mais juste pour avoir des mouvements plus simples à faire pour le rigueur c'est pas une librairie d'animation c'est tellement compliqué parce qu'il n'y a pas deux personnages qui ont la même proportion Autorig Pro j'en ai pas parlé un module justement qui permet d'une animation qui est faite avec un rig de la modifier pour un autre rig qui a une autre proportion je ne l'ai jamais testé je ne sais pas si ça fonctionne bien ou pas mais ça existe non parce que tu vois ça avec un oeil extérieur mais tu parles à l'animateur tu dis un cycle de marche il va te demander c'est quelqu'un qui est fatigué qui n'est pas fatigué qui boite qui boite pas qui est enjoué il y a tellement de choses différentes qui existent que ça me semble difficile d'avoir des librairies très déterminées il y a des choses qui existent où on peut trouver mais c'est pas c'est pas super simple mais après que tu modifies ouais ouais non non je n'ai pas entendu ouais 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 de le modifier que de repartir zéro je pense pour un animateur il préférerait à mon avis repartir de zéro voilà voilà si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que ça vous a plu ça vous a donné envie de faire du rigging de Blairifa si je peux vous en parler je peux vous en parler voilà Blairifa il y a le site ici c'est voilà des add-ons que je développe pour aider les rigueurs à faire leur boulot donc c'est on n'est plus dans du rigging automatique on est pour des rigueurs qui vont partir plaisir qui vont partir de zéro et ce sont des outils qui vont aider les rigueurs et les animateurs à faire leur boulot mais voilà on n'est plus dans la partie rigging automatique où on va cliquer sur generate et ça va faire le boulot mais c'est plus quand on a décidé de faire le boulot à la main de se donner des outils pour le faire plus facilement en prenant moins de temps voilà je peux en parler après il n'y a aucun souci merci de votre attention et ouais ils se basent sur comme outil à quel niveau parce qu'ils ont le rig ici mais ils vont se baser là dessus ils vont dire par exemple le personnage à l'image hop à l'image 20 il est comme ça je vais mettre une clé d'animation pour dire ma position par exemple ma position de rien de mon bassin il est là et puis après à l'image 25 mon bassin il est comme ça hop il est en train de faire du sport et on va lui dire voilà ma position est là et après il y a une interpolation qui est faite entre les deux qui est modifiable bien sûr mais voilà pour faire ce genre de choses dans i il y a beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus de choses que c'est les valeurs par défaut pour le rigging je vais pas forcément avoir le temps de tout vous présenter là ça prendrait des heures et des heures de vous parler de rigging et d'animation donc je reviendrai une autre année oui ça peut servir ouais concrètement ça pose une clé sur la position dans le mode word si derrière tu enlèves des contraintes ou des parentages sur ton os il va quand même rester la clé elle est quand même positionnée si tu enlèves les contraintes ton os va quand même rester sans travail ouais j'ai discuté avec quelqu'un qui a fait du coup un snap high key f key plutôt que de le faire en python le fait avec des contraintes justement il applique les contraintes il met des clés en visual location visual rotation machin et après il resupprime les contraintes par exemple dynamique parente tu peux le faire avec ça je vais me pencher dessus je vais me pencher dessus parce que ça marche pas c'est pas cool parce que c'est quand même utile ce truc là si je peux prendre un truc je regarderai c'est peut-être ce genre de choses ouais si le fake child love ça veut dire que c'est la même chose que dynamique parente il fonctionne pas il y a des bugs dessus ouais oui d'autres questions est-ce que les fichiers de motion capture sont intéressants pour le rigging c'est une vaste question ça met des clés à la toc alors pour le rigging ça sert pas parce qu'il faut qu'il y ait un rig il faut qu'il y ait un rig qui soit fait mais après pour l'animation il faut qu'il y ait les mêmes voilà il faut qu'il y ait les mêmes os au bon endroit il faut que le rig il soit compatible avec les données de motion capture après la motion capture pour l'animation c'est un vaste débat voilà les animateurs vous diront ça sert bien pour les références c'est cool par exemple dans le seigneur des anneaux on a tous en tête le motion capture qui a été fait sur Gollum il a bien servi pour les références mais les animateurs derrière ils ont tout refait de zéro voilà il ne retape pas le motion capture il sert pour les références mais derrière l'animation c'est pas un reflet de la réalité c'est une exagération de la réalité pour donner l'impression que c'est réaliste et donc du coup ça peut dégrossir le travail mais retravailler derrière ça peut prendre plus de temps que de le faire à la main pour un animateur qu'à l'habitude alors si c'est pour quelqu'un qui est en fond si c'est pas un personnage du premier plan quelqu'un qui est au fond ça peut faire le job ça peut faire le job mais voilà pour un personnage principal ça fera pas le job voilà Donc, il faut que ça soit anticipé et que l'animation travaille à 60 images par seconde et que du coup, ça soit filmé à 60 images par seconde aussi. Dans ce cas-là, ça peut faire le job. Mais sinon, on a ce genre de souci, effectivement. C'est un des soucis aussi. Donc, c'est bien. J'enlève rien en motion capture, mais ce n'est pas la technologie révolutionnaire pour les animateurs. Voilà. Merci de votre attention. Merci.